RINC a une spécificité en tant qu'agence d'architecture intérieure, c'est qu'on est capable de prendre des projets assez contemporains, aussi des projets assez classiques, et qu'on est capable de les envisager 360 degrés. Donc on a vraiment cette approche holistique des projets, que ce soit de la création à la fabrication, mais aussi dans des styles différents, où on est capable de mener les choses à bien, avec avant tout le goût et la volonté du client comme principal boussole. On essaie d'établir ensemble un cahier des charges, en fonction de ses besoins, pour savoir combien de pièces il veut, est-ce que c'est pour lui, c'est pour sa famille, quel est son mode de fonctionnement, comment il vit, pour essayer de se coller au plus proche de ses désirs, et essayer de faire au mieux, en fonction de ce qui est possible. Après, évidemment, il y a toujours des soucis structurels, si on rentre dans des détails un peu plus techniques, il y a des murs qu'on ne peut pas abattre, il y a des murs qu'on peut abattre, tout dépend des désirs des clients, mais on est là, justement, pour pouvoir l'aider, l'accompagner, et faire au mieux que son projet aboutisse, dans le sens où vous l'avez imaginé au point de départ. Le premier indicateur dans un projet d'architecture intérieure, de décoration, c'est la volonté du client, de toute façon, on n'est pas là pour imposer notre esthétique à nous, on est là pour apporter notre expérience, et venir apporter des inspirations qu'on lui soumet, et ensuite, on voit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, évidemment, et puis on avance comme ça. Mais vraiment, pour moi, c'est hyper important de rappeler qu'on est avant tout une industrie de service. On est là pour faire des choses très belles, les plus belles possibles, apporter tout ce qu'on veut, tout ce qu'on sait, mais tout ça encadré par la volonté du client, par la façon dont le client vit. Est-ce qu'il a des enfants ? Est-ce qu'il vit seul ? Est-ce qu'il vit en couple ? Est-ce qu'il reçoit beaucoup ? Est-ce qu'il sort beaucoup ? Ça change tout, en fait, par rapport à la façon dont on envisage l'espace. RINC est, entre guillemets, spécialiste de la mise en œuvre de différents matériaux, principalement les métiers du bois, mais pas que. On va également avoir les métiers de la pierre, les métiers de la ferronnerie, les métiers de la tapisserie. Et donc, le travail de RINC, c'est de venir donner une harmonie, encore une fois, et une esthétique commune entre ces différents métiers. RINC, en fait, a très souvent une clientèle internationale, même pour des projets parisiens, parce qu'on a une connaissance des marchés un peu du luxe internationaux, puisqu'on est présent sur des projets dans le monde entier. La force de RINC, je dirais, c'est sa pluridisciplinarité. C'est le fait d'avoir à la fois l'architecture intérieure, le design, le développement de mobilier, par exemple, que ce soit de style ou très contemporain, mais aussi des ateliers, avec toute une richesse et tout un savoir-faire. Le travail du bronze, de la dorure, la sculpture, les pénisteries, l'agencement, le travail des cuirs, des tissus. Voilà, c'est cette pluridisciplinarité-là qui fait la richesse de RINC. Le métier de designer textile est assez transversal, surtout quand il est appliqué à la décoration d'intérieur ou au mobilier. En l'occurrence, on a la capacité de travailler à la face sur le textile, éventuellement sur des développements textiles, par exemple du tissage en s'appuyant sur des partenaires qui vont nous aider pour des développements vraiment précis et une expertise. Mais on peut travailler aussi sur le motif, on peut travailler sur une expertise de couleurs, on peut aussi conseiller sur tout ce qui est des associations de matériaux ou encore, pourquoi pas, aller jusqu'au développement de collections finitions où là, en fait, évidemment, on n'est plus sur de textiles à proprement parler, mais on est sur de la surface et je pense qu'on reste quand même dans la même sensibilité. Pour certains projets, les clients nous demandent de développer quelques pièces de mobilier. Ça peut être un meuble pour la chambre, ça peut être une table de salle à manger avec des dimensions un peu impressionnantes, ça peut être un canapé avec une forme particulière, ça peut venir à la fois d'un design, d'une envie de matériaux, le développement d'une finition. Et le développement d'une pièce de mobilier, ça a quelque chose de... On rentre vraiment dans l'intimité du client et on propose à ce moment-là quelque chose du dessin, de la conception jusqu'à la création. On propose une pièce unique, une pièce sur mesure qui présente à la fois le savoir-faire de la Maison Rinc et qui épouse parfaitement, qui correspond parfaitement à l'attente du client dans les moindres détails. On sait faire une maison le week-end, c'est pas de problème, mais en termes de création, on a besoin de regarder vers le futur. Donc en fait, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on se source dans le passé tout en se projetant en permanence dans les nouvelles tendances, les nouveaux matériaux et pour continuer à avancer. ? Merci.